Vous allez du salon, les panneaux véganes ou végétariens s'affichent partout. Des escalopes doublées aux aiguillettes de pois chiches. Tout est fait pour séduire le consommateur qui veut manger moins de viande. Catherine Brown, la responsable marketing de la marque Sud & Sol, tient en main des boulettes végétales. On a quand même l'impression d'avoir des boulettes un petit peu de viande, parce qu'elles sont rouges. C'est des boulettes qui sont à base de tomates confites, de protéines de poids et d'épices. Parce que les gens cherchent à manger mieux, moins de viande, tout en restant très bon. Sauf que consommer moins de viande peut entraîner des carences. Il faut donc proposer des alternatives riches en protéines végétales. Catherine Renard est spécialiste des aliments à l'Institut National de Recherche Agronomique. C'est quelque chose sur lequel on a des projets de recherche. Par exemple, on a développé des pâtes alimentaires qui vont contenir des légumineuses. Le poids, les haricots, les fèves, etc. C'est comme si vous mangez des pâtes normales et la viande. Vous n'avez pas la viande à côté en plus. Mais la filière viande organise déjà la riposte. Guy Lepel-Cointet est directeur marketing du groupe Bigard. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas la viande, c'est qu'ils veulent de la viande de qualité. Et on a plusieurs façons de répondre à ces attentes. La maturation, c'en est une. C'est-à-dire que c'est comme un fruit, la viande. Plus elle les a fait mûrir, elle se bonifie avec le temps. Comme le vin également. Donc on leur apprend ça, on commence à les éduquer là-dessus. Différentes races, on les fait vieillir. Elles s'affinent pour donner un bon goût et faire une viande de qualité. Mais la qualité a un coût. Il faut en moyenne payer deux fois plus cher pour une viande plus mature.